Les Champs-Elysées ont décidément vécu un samedi particulièrement éprouvant. Après les violences des casseurs, les forces de l'ordre ont été obligées d'intervenir dans la nuit pour arrêter le rappeur Kalash, qui a accroché plusieurs véhicules dans le quartier avec sa Porsche. Une information relayée rapidement par le site de la chaîne Martinique La Première, qui a diffusé une vidéo tournée sur place où l'on voit le chanteur, manifestement surexcité, « Crier y a quoi ici ? » avant d'être maîtrisé par les policiers. L'artiste martiniquais, 30 ans, était de passage à Paris pour se produire dans les concerts donnés par Drake à la Cor Hotel Arena. C'est à l'issue du show de samedi soir qu'il a été interpellé dans les rues de Paris, avant d'être placé en garde à vue. Il pourrait être poursuivi pour accident avec délit de fuite et outrage à Jean. Sa mère, s'il a fauté, il devra assumer. Ce n'est pas la première fois que Kalash a des ennuis avec la justice. En 2014, il avait été mis en examen avec Ademereulti, un autre rappeur antillais. A l'époque, il s'était fait interpeller après avoir agressé des policiers, manifestement en état d'ivresse. On leur reprochait des violences sur fonctionnaires, outrage, coups de pied, coups de poing, projections au sol, gifles, lunettes arrachées. Pour leur défense, les artistes avaient avancé une manœuvre pour maquiller des violences policières. Interrogée par Martinique la première, la mère de Kalash est montée au créneau pour défendre son fils. Quand il se passe quelque chose comme ça, on le diminue de manière extraordinaire, et ça me choque en tant que maman, a-t-elle réagi. Je suis sereine, s'il a fauté, il devra assumer. Parce que moi je lui ai appris à faire son lit, et à se coucher dedans, mon rôle, en tant que maman, c'est de lui dire, si tu as fait une connerie, il faut que tu assumes. Habitué à communiquer avec ses fans sur les réseaux sociaux, Kalash devrait rapidement donner des explications sur son dérapage parisien.